120 millions d'euros, on va aller créer une autre usine en Italie. Il était très excité. On va créer une nouvelle usine. Les Africains ? En Afrique ? Non, une autre usine en Italie. Sortir de l'Afrique. Déjà, moi là, j'ai un petit problème. C'est en Afrique que je suis connu. Comme je vous ai dit, la bouteille d'eau entre ici et la bouteille d'eau dans le Sahara. La bouteille d'eau dans le Sahara a plus de valeur. Donc pour moi, j'ai plus de valeur, ma technologie a plus de valeur en Afrique. Mais la première condition qu'il pose, c'est d'abord d'exporter l'usine ailleurs. D'accord. C'est-à-dire de délaisser. Si je vais ailleurs pour recréer une autre usine, Tulip Guinée disparaît. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, aujourd'hui nous avons affaire avec un des grands entrepreneurs, plus précisément dans le domaine de notre technologie. Alors, bonjour M. Moutaga. Bonjour. Je vous écoute, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, que ce soit entrepreneurial, mais de vous tout simplement. Qui est M. Moutaga tout simplement ? M. Keta. Tout simplement, un Guinéan, un Africain. D'accord. Fondateur de Tulip Industries, PDG de Tulip, mais un rêveur surtout. D'accord. C'est-à-dire, j'essaie de matérialiser mes rêves, certains rêves, tels qu'avoir nos technologies à nous en Afrique. Et c'est débrouillé par nous-mêmes pour réussir cette quatrième révolution industrielle. Par nous-mêmes, par nos propres moyens, par notre intellect. Mais c'est quand même très ambitieux. Que représente Tulip pour vous exactement ? Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu que ça fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Donc, notamment en Guinée, mais également en dehors de la Guinée. Que représente cette technologie ? Pourquoi avoir eu d'ailleurs besoin en premier temps de vous installer ou du moins d'exercer dans le domaine de la technologie ? Est-ce par une passion ou tout simplement parce que ça vient du fait que vos parents étaient dans la technologie ? C'est héréditaire ou... Je ne dirais pas que c'est héréditaire, mais à force d'être dans un certain environnement, vous finissez par vraiment être expert un peu dans cet environnement, à développer des talents de danse sans savoir. D'accord. Je dirais plutôt que le père était déjà dans la science. Il est docteur en chimie quantique, chimie mathématique. C'est censé bosser dans des laboratoires de chimie ou bien dans des centrales nucléaires en Allemagne. Elle a décidé de foutre le camp et de rentrer en Afrique parce que c'est son Afrique qui l'intéressait. Et c'était le seul garçon aussi de sa famille, de sa mère. Sur, je crois, sept ou huit enfants, c'était le seul. J'ai décidé de faire la même chose. Après l'expérience française, après l'expérience américaine, de faire comme lui, de rentrer au pays sans que rien ne nous attende. Et très souvent, c'est lorsque vous vous dirigez vers une porte que la porte s'ouvre. S'ouvre, d'accord. Mais approchez-vous de la porte, vous verrez très souvent qu'elle s'ouvrira. D'accord. Quelquefois, il peut arriver qu'on cogne la porte, d'accord, mais très souvent, elle s'ouvre. Alors, c'est ce que j'ai utilisé comme philosophie pour m'encourager à rentrer en Afrique. Je suis rentré et donc Tulip, comme je le dis, c'est la matérialisation de mes rêves. Créer des technologies à l'africaine et puis résoudre les problèmes à l'africaine sans qu'on ait besoin d'envoyer des partenaires étrangers ou autres, sans qu'on ait besoin de puiser dans les FMI, Banque mondiale nécessairement, mais vraiment le débrouiller par nous-mêmes. Bien sûr, j'ai travaillé à certaines de ces organisations, mais j'aime bien le côté où s'en sortir par nous-mêmes. Par nous-mêmes, d'accord. C'est quand même un projet très ambitieux, mais pourquoi avoir choisi de vous lancer, par exemple, disons, j'imagine que vous faites également, vous travaillez dans tout ce qui est machines, dans des hôpitaux, c'est bien ça ou je me trompe ? C'est quoi le produit également qui provient de chez Tulip ? D'accord. Il y a, depuis 2014, j'ai commencé à innover, rechercher et développement, tranquillement chez moi. J'avais toujours mon boulot de jour, mais le soir, la nuit, jusqu'à très tard, je développais des concepts, des concepts, des concepts. En 2014 jusqu'à 2017, j'ai développé plusieurs concepts, jusqu'à neuf concepts. En 2017, j'ai sorti le premier. Aujourd'hui, c'est ce premier-là qui connaît un succès. Les bornes sont déclinées en bornes médicales. Maintenant, ces bornes sont utilisées aussi dans le domaine de l'agriculture. C'est déjà déployé, par exemple, en Guinée, à Yomou, à Cancan, à l'Abbé, dans dix préfectures. C'est déjà déployé et ça fonctionne déjà. Maintenant, ce que j'ai décidé aussi, c'est de sortir une autre technologie aussi, qui est la miniaturisation, par exemple, des tablettes. Ce sont des mallettes médicales qui permettent simplement de relever les constantes vitales du corps, c'est-à-dire de diagnostiquer une personne à la maison, dans un véhicule comme une ambulance, dans un avion, ou peu importe, au lieu de travail. Lorsqu'il y a des problèmes de santé, au lieu de transporter les gens dans les hôpitaux, les points de santé, c'est mieux de transporter leurs données qu'un expert analyse et renvoie ça. Comme ça, la personne reste locale et on peut lui dire quoi faire pour au moins la maintenir, la stabiliser. Si le problème est plus grave, d'accord, là, aller à l'oculteur. Donc, c'est ce genre de technologie qui nous sert. Et j'appelle ça un peu le système D à l'africaine, où on bondit de 1, pas jusqu'à 2 à 3, mais de 1 à 11, à 100, à 1 million. Ce sont des banques quantiques. Donc, mes technologies, c'est plutôt des technologies de rupture. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai décidé alors de créer en Afrique, créer nos propres solutions à nos propres problèmes, les vulgariser, de faire en sorte que le gouvernement qui doit les acheter, mettre à la disposition des populations, ça intéresse vraiment. D'accord. Mais là, c'est ça le gros problème. C'est exactement. Parce qu'ils sont très en arrière. C'est effectivement ce que j'allais poser comme question suivante. C'est que j'étais dans une conférence la dernière fois et j'ai discuté avec un bon nombre de personnes, des acteurs du changement économique, etc. Et l'un des problèmes qui faisaient surface, c'était vraiment un problème de, oui, les Africains ont besoin de ça, précisément les Généens, ils demandent un tel ou un tel service. Mais une fois le service sur place, ils ont du mal à faire usage. Premièrement, par manque de moyens. Deuxièmement, par manque de… ils ne sont pas très familiers avec le projet. Donc, en tant que personnes dans le domaine de la tech, est-ce que ce n'est pas vraiment un défi également qui s'impose ? C'est un défi magistral. En fait, le plus grand problème en Afrique, c'est le fait que, de toute façon, dans tous les pays, les gouvernements ont toujours été derrière. Les populations ont toujours été devant parce que tu as compris qu'on crée un problème, tu crées une solution. Mais ce n'est pas forcément que le gouvernement est au courant. Donc, même aux États-Unis, des gens créent, par exemple, l'armée américaine, ils donnent à la DARPA, qui est une division de l'armée au niveau des recherches développantes, qui développe encore plus, qui donne à l'armée. Et puis l'armée, si ça les intéresse, et boum, c'est comme ça que ça se passe. En France, pareil, vous développez une technologie, ça les intéresse. Si c'est au niveau de sécurité, vite fait, on te copte, on le fait. Maintenant, en Afrique, lorsque vous venez, vous avez une solution. Au lieu de la capter directement, en tout cas, jusqu'à récemment, au lieu de la capter directement, l'absorber, boy, ils doutent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais ils ne se renseignent même pas. T'as beau les renseigner, pour eux, ce qui marchait avant, c'est ce qui doit toujours marcher. Ou bien ce qui marche ailleurs, ce que les partenaires internationaux les apportent, c'est ça. Mais de deux aussi, ils ont du mal à convaincre les partenaires internationaux à financer ça. Alors, je dis, pourquoi tant qu'un partenaire international finance, toi-même, t'as un budget national, et tu peux financer ? J'ai tout simplement l'impression qu'ils ne veulent pas être la risée des autres pays. Donc, il faut se mettre à l'abri de ces technologies locales, rien que parce que, pour eux, ça ne passerait pas devant nos partenaires étrangers. Donc, ils préfèrent que le partenaire lui apporte autre chose, d'obsolée d'ailleurs, plutôt que de prendre ce qui est nouveau là. Et ça, ça m'est arrivé, par exemple, dans le domaine médical. C'était ahurissant, mais j'étais obligé de subir ça. Et puis voilà, localement, les trois années passées, c'était ça. Pas plus de grande lutte. C'est qu'ils n'ont pas vu les partenaires étrangers avec cela, donc ils n'osent pas prendre. Alors que c'est fabriqué localement, alors qu'ils sont locaux, ils n'ont pas confiance. J'ai dû faire aussi même un TEDx là-dessus, sur le manque de confiance sur les technologies locales. Alors que jusqu'au 19e siècle, l'Afrique avait des innovations que l'Europe a enviées. Je vous donne par exemple, dans le domaine des médicaments, on avait plus de pharmacopées, plus de médicaments que l'Europe. On avait des antibiotiques, on avait plein de techniques. Mais les Européens, depuis 1885, ils ont occupé l'Afrique, ils ont découvert, ils ont transformé en gélules et on nous renvoie cela. Aujourd'hui, vous verrez l'Africain dire, je préfère ce comprimé qu'au guérisseur local. Vous comprenez ? Je vous donne une autre technique. En Afrique, depuis des millénaires, ils savent que lorsque tu as une brûlure, appliquer le miel là-dessus, ça régénère la peau, c'est un antibiotique et tout ça. Un antiseptique. Eh bien, il y a quelques années seulement, je parle de 3-5 ans là, que par exemple en France, ils ont découvert cette technique dans les hôpitaux. Mettre du miel sur les plaies pour aider à cicatriser. Mais nous, on savait ça depuis des centaines d'années. Donc, ce qui veut dire que les Africains ne font pas vraiment confiance en ce qu'ils possèdent ? Oui, parce qu'en 450 années, 500 ans, on les a fait douter d'eux-mêmes. N'oubliez pas ce que l'esclavage a fait, ce que la colonisation a fait, le mieux colonialisme. Donc, lâchez vos méthodes sauvages, entre guillemets sauvages, adoptez nos méthodes, regardez-nous. Alors que c'est faux. C'est plus vos méthodes qu'ils ont utilisées, remodernisées, renvoyées vers vous et vous achetez ça. D'accord. Et à part ça, quels autres challenges, quels sont ces défis à quoi vous avez fait face quand vous avez décidé par exemple de rentrer ? Et j'ai cru lire quelque part que vous étiez directeur de la banque aux États-Unis, donc une banque aux États-Unis. Pourquoi avoir pris justement l'initiative, ça demande quand même beaucoup de courage, il ne faut pas se mentir, d'intégrer en guillemets dans un pays comme on en parlait tout à l'heure, où il y a beaucoup d'embouteillages quand même, où tout est à refaire, il faut le dire. Et pourquoi, d'où vient ce courage ? Est-ce que c'est parce que vous avez des amis sur place qui vous ont peut-être motivés ? Est-ce l'argent est votre source de motivation ? Ou le développement bien évidemment qui vous tient à cœur ? Mais quoi exactement ? En fait, un verre d'eau ici en plein Paris a moins de valeur qu'un verre d'eau en plein Sahara. Vous comprenez ça ? Ça dépend du lieu là où vous êtes. Parce que vous êtes à l'étranger, très souvent on dit ça « you are expandable », c'est-à-dire tu es jetable. On te dit souvent « tu fais le boulot » ou on pourra quelqu'un d'autre pour le faire. C'est très facile pour eux. Un employé, on le rire, un autre vient, s'il voulait, le même jour. En Afrique, c'est presque pas possible. Lorsque vous venez avec une compétence, une connaissance profonde et haute, peut-être que vous êtes le seul, le deuxième, ou en tout cas moins de cinq personnes dans tout un pays qui a des dizaines de millions d'habitants. Donc, vous êtes unique. Vous représentez quelque chose. Vous êtes cette bouteille de ce verre d'eau en plein Sahara. Alors qu'ici, vous n'êtes rien. Là-bas, vous êtes beaucoup plus. J'aime bien le dire aux États-Unis, je vivais richement. En Afrique, je vis mes rêves. C'est ça l'inverse. Aux États-Unis, je vivais riche, mais là je vis mes rêves. Aux États-Unis, vous viviez de façon riche. En Afrique, je vis dans mes rêves. C'est-à-dire ? Par exemple, dans les années 2006-2007, ça c'est avant la crise financière. Les commissions pouvaient monter salaire de base 4 000, bien sûr, ça c'est pas beaucoup. Pour les banquiers ? Oui, pour les banquiers, mais les commissions, pour nous, lorsqu'on faisait de très bonnes ventes, surtout des prêts à écouter et tout ça, pouvaient monter jusqu'à 22 000 $ minimum, maximum jusqu'à 500 000 $ par mois, là-bas, par mois. OK ? Quand même. Voilà, l'État prenait surtout aussi des taxes là-dessus, d'accord ? Donc, c'est pas tout qu'on empoche. C'était bien. Lorsque j'allais acheter un véhicule, je négociais même pas. Je choisissais la couleur, ça allait très vite. Mais en Afrique, je ne me prends pas ce montant de mon entreprise par mois. Je prends beaucoup moins que ça. C'est mon entreprise, donc je fais doucement. Je n'ai pas abusé de ce que j'ai comme budget dans mon entreprise. Mais je vis mes rêves. Lorsque je me réveillais aux États-Unis, je me disais, encore ce boulot. Lorsque je me réveillais en Guinée, je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Le cœur palpite déjà, on est dans l'action déjà, je suis comme à Disneyland. Voilà, comme un enfant à qui vous dites, à veille, demain matin, tu iras à Disneyland. L'excitation lorsqu'il se réveille. Alors, c'est comme ça, c'est chouette. Je vis dans mes rêves, maintenant, en Afrique. Et j'espère que ça continuera comme ça. Et je fais tout pour que ça continue. Il y a des cauchemars dedans. Cette partie-là, je l'ai assez élaborée dans d'autres interviews. Mais on se débrouille toujours à ramener le côté positif. Parce qu'à la fin de la journée, ça va, on est satisfait. On a fait tout ce qu'il fallait faire, bon gré, mal gré. Voilà, on a bien rempli sa journée. C'est très intéressant. Mais quelle place occupe le gouvernement, justement, dans ton emplacation, disons, à Guinée ? Qu'est-ce que le gouvernement a pu t'apporter ou t'enlever, justement ? Alors, on dit toujours, j'aime bien la théorie américaine, « less government in business », c'est-à-dire moins de gouvernement dans le business. Le gouvernement n'est là que pour mettre l'électricité, les routes, l'eau et puis le reste. Le gouvernement s'est mis de côté et laisse les gens travailler. J'aime bien cette philosophie. Excuse-moi, je t'interromps, mais le gouvernement, on est bien d'accord que dans un pays comme la guérienne, ne passe sans le gouvernement. J'en viens, exactement. Donc, il y a les choses de base que le gouvernement met en place et le reste débrouillé. Mais il y a des types de produits, par exemple, des types de solutions. Administrer cette solution à une ou deux personnes, c'est inutile. Il faut que ça soit administré à la masse pour que ça ait un effet. Tels que, par exemple, les solutions de télémédecine médicale qui permettent l'épidémiologie, étude des maladies dans cet environnement ou autre, qui peuvent aider l'État. Donc, vu que moi, mes technologies sont impactantes pour la masse, c'est important que l'État s'intéresse. Et c'est là que j'ai eu des problèmes au départ, parce qu'encore, technologie locale, on ne s'intéresse pas. Mais quand même, l'État guiné, bon gré, mal gré, a joué un rôle important pour moi au départ, parce que j'ai pu avoir une exonération fiscale et douanière qui relève du code des investissements privés. Cela a même été renouvelé l'année dernière encore. D'accord. Et c'est pour une durée de six ans, ça vous permet de payer moins de taxes, en gros. Vous n'êtes pas totalement exonéré, mais ça vous libère de certaines charges pour vous aider à créer votre industrie, parce que vous avez un produit unique, vous avez des brevets et tout ça. C'est pour vous aider à rentrer dans vos coûts très tôt, à faire fructifier les choses et puis à continuer la route. Et au bout de cinq, six ans, vous revenez au stade normal, là, maintenant, au pays des impôts, mais au moins, vous êtes vivant, très vivant. Donc, oui, ça m'a quand même aidé, certains. Je ne dirais pas absolument, mais j'ai un peu utilisé quand même cela pour des contrats, par exemple, où j'étais exonéré de certaines taxes et donc ça a un peu aidé. D'accord. Et le côté négatif du gouvernement? Le gouvernement, le côté négatif, c'est qu'ils n'ont pas contrôle sur tout. Alors, même s'ils t'aident, par exemple, à l'exonération fiscale, bon courage d'aller à la douane et de dire, oui, je suis exonéré. D'accord, ok. Au niveau de la pratique, ça ne marche pas tel que c'est dit. D'accord. Certains à la douane, quand même, à haut niveau, essaient vraiment de faire implémenter ces règles et tout. Mais il faut descendre au niveau du douanier typique, au niveau du douanier qui est au niveau de la rue. À lui, il ne faut pas être de la même façon. D'accord. Donc là, chacun en fait à sa tête. Voilà, chacun en fait à sa tête. Le gouvernement ne peut pas tout contrôler en fait. Donc, tu es livré à toi-même à un certain niveau. D'accord. Et le gouvernement ne pourra pas te protéger. Ok. Mais donc, c'est relatif. Il y a les côtés positifs. Et que les exonérations, la volonté du bienfaire. Il y a les côtés négatifs où le fonctionnaire typique est très têtu. Il te fera passer par l'enfer pour avoir sa part, des choses comme ça. Mais comme on dit, c'est l'Afrique qu'il faut naviguer. Le résultat, moi, ce que je cherche, c'est de faire accepter ces technologies, que ces technologies servent les populations, que les gens ne meurent pas bêtement dans les hôpitaux, que les agriculteurs ne se retrouvent pas avec des cobras dans les champs. Et s'il y a des drones agricoles, on peut utiliser les drones. Vous comprenez ? Les technologies, pareil. D'accord. J'ai entendu, enfin, vous avez entendu dire dans une interview récemment que vous avez refusé des centaines de milliers d'euros. Millions. De millions d'euros. Je ne sais quelles raisons. Et bien évidemment, je ne vous rends compte que dans les commentaires. Beaucoup de personnes étaient choquées. Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors là, je vais décortiquer un peu. D'accord. Je n'ai pas encore pu décortiquer ça parce que j'étais sous le saut de l'anonymat, confidentialité, mais aujourd'hui, je peux en parler. D'accord. On m'appelle. D'accord. Très haut niveau. On me dit qu'il y a un investisseur qui est là, qui s'est intéressé à cette technologie. On m'invite. D'accord. Alors, je suis venu avec mon consultant principal. Du côté de l'Afrique ou hors de l'Afrique ? En Afrique. Ok, d'accord. C'était en Guinée. Ok. Alors, je viens avec une personne aussi, pour moi, qui m'est chère, qui est aussi actionnaire dans mon entreprise, mon père. D'accord. Qui a négocié avec de grandes personnalités dans le passé, depuis le temps de secteur et tout ça. Ok. Pour qu'il soit témoin. Parce que là, c'est à très haut niveau que c'est venu. Très, très haut niveau. Ok. Donc, je l'amène. Ok. Et le monsieur qui est devant était vraiment exalté, très excité de me rencontrer et tout, et me demande ce que je veux. Je dis 15 millions d'euros pour aider Tulip. 15 millions d'euros ? Alors, je regarde la personne, je dis, d'accord. Et le vieux aussi, à côté de lui aussi, ses petits yeux. Mais c'est quand même très étonnant. Alors, on regarde la personne. Le monsieur me dit, on a jusqu'à 120 millions d'euros pour toi. Alors, je dis, d'accord. Ça sent déjà pas très bon. Voilà. Je dis les termes. Il nous dit carrément, bon, 120 millions d'euros, on va aller créer une autre usine en Italie. Il était très excité. On va créer une nouvelle usine. Les Africains ? En Afrique ? Non, une autre usine en Italie. D'accord. Sortir de l'Afrique. Déjà, moi là, j'ai un petit problème. C'est en Afrique que je suis connu. Comme je vous ai dit, la bouteille d'eau entre ici et la bouteille d'eau dans le Sahara. La bouteille d'eau dans le Sahara a plus de valeur. A plus de valeur. Donc, pour moi, j'ai plus de valeur, ma technologie a plus de valeur en Afrique. Mais la première condition qu'il pose, c'est d'abord d'exporter l'usine ailleurs. D'accord. C'est-à-dire de délaisser. Si je vais ailleurs pour recréer une autre usine, Tulip Guinée disparaît. Donc, le but, c'était quasiment de fermer. Il ne l'a pas dit expressément, mais le but, c'était de fermer là. De fermer la usine. D'aller se concentrer en Italie. Et de ne pas embaucher, c'est-à-dire le personnel que j'ai là, mais plutôt de travailler avec les gens de la Silicon Valley. Tu me dis carrément, on va travailler avec les gens de la Silicon Valley, on va investir dans ça, ça, ça. Donc, les 120 millions, ce n'est pas de l'argent qu'on me donne. C'est l'argent qu'on me promet qui sera investi dans une nouvelle usine. Moi, je ne verrai pas la couleur de cet argent. D'accord. Vous comprenez ? D'accord. Après, je dis d'autres conditions. Il était là, bon, vous 60%, non, vous 40%, nous 60%. Ok. Je réfléchis à ce monsieur qui me parle et je me rappelle de toutes les nuits blanches que j'ai passées à innover, à obtenir ce brevet, à payer des droits chaque année. Et lui, il vient me dire carrément, je prends la majorité de toute ta connaissance. Waouh. Et toi, tu as la minorité. Et toi, tu deviens mon employé. Le pape me dirait cela, je n'accepterai pas. Mais ça, c'est le deuxième critère. Donc, le premier critère, c'est déménager. Le deuxième critère, c'est les conditions de pourcentage. Oui, d'accord. Mais le troisième critère, je me suis dit, je suis banquier. D'accord. J'étais banquier plus tôt. Lorsque tu viens, tu veux donner un crédit à quelqu'un, tu vérifies les trois C. Capacity collateral credit. Capacity, c'est ta capacité à rembourser. Collateral, quelle est la garantie que tu mets ? Ton titre foncier haut. Credit, ta crédibilité. Est-ce que tu as déjà pris des dettes à repayer ? Le monsieur ne m'a jamais demandé quelle est la solidité de mon entreprise. Il est prêt à m'offrir comme ça. Du coup, d'un matin, je me suis dit, blanchiment d'argent. Lorsque vous voyez des personnes venir vous jeter de l'argent, c'est obligatoirement de blanchir. Sinon, tu vérifies. Tu me dis, envoie-moi ton investor deck. C'est une sorte de fiche, un condensé de toute ta capacité. Très important pour des entrepreneurs qui souhaitent… La capacité à générer de l'argent et tout, le profit et tout, le return en investment. Tu fais tout ça en fiche condensée. On appelle ça l'investor deck. Tu ne me demandes rien de tout ça. Parce que tu m'as vu à la télé, tu es prêt à jeter tout cet argent. Moi, j'appelle ça, pas de la corruption, mais du blanchiment. En tant que, en même temps, je suis guinéen, en même temps, je suis américain, je ne veux pas, moi, avoir de problème avec les autorités en Guinée plus tard. Je ne veux pas avoir de problème avec le FBI américain plus tard. Bien sûr. Pourquoi tu acceptes plus d'argent ? Vous comprenez ? En tant que banquier, je suis assez averti que l'argent, ce n'est pas gratuit. Quand quelqu'un te jette sur le visage gratuitement cette somme, il y a un gros problème. Derrière, toujours. Et si j'avais pris cet argent, aujourd'hui, je serais où ? Bonne question. Avec la criée. Bonne question. Très sûrement. C'est venu vraiment d'en haut, qui a recommandé vraiment l'autre qui... Au lieu de tout ça, je préfère ne pas avoir ça. Mais aujourd'hui, je dors en paix chez moi. Je suis avec mes enfants, je dors en paix. Je ne voulais pas rentrer dans ce genre de miq-maq. Parce que je veux vivre longtemps. Voilà. Alors, ce sont ces trois causes qui ont fait, qu'en fait, j'ai dit, on vous reviendra. Mais le monsieur a continué à pomper. Heureusement, j'ai un représentant de Chulip à l'international, qui est basé à Atlanta. C'est ici qu'on est assis dans les affaires. Il est fin cinquantaine, mi-cinquantaine. Et donc, j'ai référé le monsieur à mon consultant, mon directeur à l'international. Il a forcé en essayant d'envoyer les documents à ce monsieur. Forcé de signer. C'est-à-dire, j'ai déjà préparé les contrats. Alors, mon directeur a carrément dit, ce n'est pas à vous de nous faire une offre. C'est à nous de vous envoyer les papiers. Ce n'est pas à vous. C'est nous qui soumettons des parts de Chulip. Vous ne pouvez pas aller générer là-bas des documents et tout, nous envoyer. Ça ne marche pas comme ça. C'est de nous vers vous. Pas l'inverse. Vous ne dictez pas. Il a vraiment essayé de pousser. Lui aussi, il a dit, on reviendra. Donc, vraiment, j'ai eu cette offre. Une autre offre encore que j'ai eue il y a, je dirais, presque une année. D'accord. Une année. Là, c'est en Guinée. Un autre investisseur est venu, bizarrement, du même pays, d'Italie. Wow. Et lui, carrément, il m'a demandé, encore j'ai récréé 15 millions d'euros. Il dit, ça, on peut te trouver ça très facilement. Au vu de ce que tu as là, on peut faire fructifier ça. 15 millions d'euros comme ça ? Non, lui, il peut. Il a dit, il peut. Il a dit, c'est le premier à me dire, bon, envoie-moi ton investisseur DEC. Je lui ai envoyé toute une panoplie de documents, business plan. Il dit non. Tout. Que le investisseur DEC. Pour avoir un petit, c'est comme un petit appetizer. Des petites arachides. Quand tu lis, tu comprends vite. Après, on envoie les autres documents. Je dis, d'accord. Lui, je ne l'ai toujours pas envoyé. Pourquoi ? Parce que lui aussi, sa condition, c'était, monsieur K. Votre pays sur la carte, on le dépasse même. On ne voit même pas votre pays sur la carte. Pour moi, c'était une grosse insulte déjà. Tu ne viens pas insulter quelqu'un, surtout un guinéen, en disant, ton pays est inexistant. Qui es-tu ? Tu sais qui on a été ? Tu sais qui on est ? On est des gens fiers. On nous qualifie de pauvres, mais fiers. On ne se laisse pas faire. Alors, dès qu'il a dit ça, déjà, j'avais mes synapses, mes neurones fermés. D'accord. Il nous dit carrément, votre pays, sur la carte, on ne voit même pas. Et 15 millions d'euros, je peux vous obtenir ça vite fait. First leg. C'est-à-dire, dès le départ, après, on peut augmenter encore 15 millions d'euros, 15 millions. Une condition, je dis laquelle ? Il dit, je vous recommande qu'on aille à Dubaï, faire ça là-bas. On pourra avoir plus d'argent, ça pourra plus se développer, surtout à l'international. Je n'ai pas envie d'aller à Dubaï. Ma guinée, mon Afrique, c'est ce qui m'intéresse. C'est un amour pathétique pour mon continent, d'accord ? Mais je vis avec ça, et je mourrai avec ça. Que personne n'essaie de me changer. Je ne vais pas quand même quitter une vie américaine que j'aimais bien, je me débrouillais bien. Je viens pour sauver l'Afrique, je ne suis pas sauveur du monde. Et que quelqu'un me dit, allez, quitte là pour l'argent. Le désert, ça ne m'intéresse pas. Et le pays, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mon Afrique. Je peux aller en Côte d'Ivoire. Je peux aller au Sénégal, faire des affaires, prendre l'avion en 40 minutes, être à Conakry. Mais aller à Dubaï, c'est déménager, changer de continent. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Je peux vendre de la Guinée, produire, vendre à Dubaï. Et ça ne m'intéresse pas. On m'a aussi offert d'aller faire fabriquer en Chine, de ne pas gaspiller trop d'argent dans l'usine en Guinée. De faire fabriquer, c'est moins cher. Ça ne m'intéresse pas. On va se débrouiller en Guinée jusqu'à obtenir la qualité à l'international, avoir les ISO 9000, avoir tout là-bas. Parce que je sais qu'après, vous pourrez transmettre ces connaissances. J'ai déjà pu transmettre ces connaissances à la nouvelle génération. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai refusé les 120 millions d'euros. Très douteux. Et bizarre. Et ils allaient me déposséder. Et je vous dis encore, si j'avais pris ces 120 millions, non seulement la crise m'attendrait plus tard, mais ce que les investisseurs font quelquefois, ils vous prennent, ils vous donnent 40%, 120 millions. Vous ne voyez pas l'argent. Les dividendes aussi, ils disent, bon, c'est dans un an, deux ans, trois ans, donc vous ne voyez pas ça aussi. Vous avez payé un salaire. Mais au bout de la deuxième année, ils réinvestissent un autre 120 millions. Du coup, vos 40 millions baissent à 20%. On appelle ça le stock speed. L'année suivante, ils augmentent. Vous baissez à du coup. L'année suivante, ils augmentent. À la fin, ils sont, eux, à, je dirais, 500 millions. Vous n'avez plus rien. Maintenant, certains diraient, il vaut mieux avoir un pourcent de un milliard. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez vous retrouver presque à 0,1%. Le pouvoir de décision zéro néant. Vous ne pouvez plus décider. Ils peuvent décider d'orienter plus les bornes médicales et autres, mais autres technologies qui ne m'intéressent plus. Je ne peux rien dire. Et me booter de ma compagnie. C'est arrivé à Steve Jobs. On l'a chassé de sa propre compagnie. Il était obligé d'aller déprimer et créer une autre entreprise ailleurs. Et voilà. Donc, je ne voulais pas que ça aussi, ça m'arrive. Les débutants, j'ai vu certains commentaires dans les réseaux sociaux. Les débutants se disent, mais pourquoi tu n'as pas pris cet argent ? Non, on ne vous donne pas cet argent. On ne vous le prête même pas. On vous dit qu'on va investir ça. Vous ne voyez pas la couleur de l'argent. Donc, c'est une illusion. C'est une illusion. D'accord. Viens avec moi, tu auras une piscine d'eau à boire. Tu lâches tout, tu le suis. Et si la piscine n'est pas là ? Tu as tout lâché là ? Tu as tout perdu ? Tu n'as pas l'autre. Il faut faire très attention. Beaucoup d'artistes, par exemple, dans la musique, se sont fait avoir leur premier contrat. Il faut faire très attention. Il ne faut pas être un novice parce que tu vois l'argent. L'argent, c'est de la fumée. On peut te faire miroiter. On t'a, on t'utilise, on te jette. On prend quelqu'un d'autre dans ta propre compagnie. Wow. Très intéressant. Voilà. Très, très intéressant. Que conseilleriez-vous à un jeune qui souhaiterait suivre le même parcours, se lancer dans le domaine de la technologie, mais plus précisément à l'après-midi ? Si vous êtes prête à aller voir votre cardiologue, allez-y. Pourquoi ? Parce que j'ai dû voir mon cardiologue deux fois en 2018, il y a un mois de ça, parce que le métier, l'un des plus en métier, c'est d'être entrepreneur. La chose la plus difficile à gérer, c'est l'être humain. Gérer les caractères. Gérer, entre guillemets, les conneries des êtres humains. Gérer les talents. Ne pas perdre un talent. Mais un talent qui est un peu fou. Et pour ça, dans mon entier, j'aime bien recruter des très intelligents, des fous aussi. Des fous changent le monde. Mais si tu ne les tiens pas avec une corde, ils risquent de tout t'envoyer en enfer. C'est clair. Les intellectuels sont calmes, bien mesurés, mais trop calmes aussi pour innover. Trop conservateurs pour aller voir au-delà. D'accord. Donc, il vous faut les deux. Les deux. Donc, vous êtes dans un rodéo. D'accord. C'est-à-dire, un salarié peut se coucher à 22 heures, dormir, ronfler, se réveiller à 6 heures, 7 heures du matin, aller au travail. Un entrepreneur, tu as jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin pour finir encore les trucs de contrat, les demandes et tout, les cotations à faire pour le client. Et après, tu te couches dans ton lit et tu as les yeux ouverts parce que tu te rends encore « Oh mince, je n'ai pas envoyé ce fichu à tel. » Tu te réveilles à 5 heures du matin, surtout si tu entends le son de la prière dans les mosquées. qui te réveille. Tu es foutu. De ces 5 heures et demie du matin jusqu'à 7 heures, tu as les yeux ouverts parce que tu es en train de calculer ta journée, tes factures et autres risques, tes opportunités. À la fin, tu finis par des palpitations cardiaques. Un entrepreneur ne s'adore pas. Vous avez vu ça ? J'ai perdu mes cheveux. Mais à la fin, lorsque vous réussissez, c'est génial. Vous vous rendez compte que ça en valait toute la peine. C'est comme un joueur olympique. Toute sa vie, il la passe à exercer, à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner. Il fasse moins 14 degrés dehors ou bien 48 degrés, il s'exerce. Ça fait très mal. 90, 19 pour prendre des exercices. Mais lorsqu'il arrive au jeu olympique et qu'il arrive à flinguer tout le monde comme Usain Bolt, et qu'il lève la main en l'air, et qu'il a le drapeau, vous ne pouvez pas égaler ça. Si vous êtes prêt à ça, vous n'êtes pas prêt à ça. Restez dans votre job de 8 heures du matin à 17 heures. Parce que là, vraiment... Moins de risque. Moins de risque. Mais vous ne pouvez pas aussi vivre dans votre zone de confort, toute votre vie, comme si vous aviez 1000 ans. Donc, il faut se protéger. Vous n'avez que quelques années à vivre. Après, vous allez mourir. Si vous ne faites pas tout maintenant, il n'y a pas le temps. C'est clair. Les vieilles personnes regrettent tout le temps. Si je savais, j'aurais dû être danseur d'opéra. Si je savais, j'aurais dû voyager là-dessus. Je savais. Ceux qui meurent de cancer, de maladie dans les hôpitaux, les statistiques ont montré que la plupart regrettent de ne pas avoir été qui ils voulaient être. Réveillez-vous et c'est le moment. C'est ce que je dis aux gens. Être entrepreneur, ce n'est pas écrit sur le visa entrepreneur. Non. Tu fais une chose et tu t'assures que tu peux monétiser là-dessus. C'est-à-dire que tu peux obtenir de l'argent. Dès que tu arrives à obtenir de l'argent, c'est bon, c'est du business. Tu continues à faire. Ce sont les gens qui te disent « entrepreneur ». Toi, tu ne penses pas comme ça. Dans mon entreprise, je suis PDG. Je mets une cravate, je reçois des personnalités, banque mondiale, vice-président, des secrétaires généraux, ministériaux. Oui, je le fais. Et dans cette même entreprise aussi, ce qu'on ne voit pas, c'est que je retrouve mes manches, je débouche l'évier qui est bouché. Parce qu'on a des visiteurs qui arrivent, le pombier ne va pas arriver en temps. Ou bien l'électricité, je sens une petite fumée où on me dit « je suis le premier à paniquer, je cours de gauche à droite pour trouver l'instincteur ou bien des choses ». Oui, je suis le boss parce que je suis le premier à bosser. Très bien dit. Je suis le boss parce que je suis le premier à bosser. Très bien dit. J'adore. Je voulais quand même vous poser cette question. Est-ce que vous vous considérez comme fan africain ? Parce que depuis le début de l'interview, bien évidemment, vous avez énormément parlé de l'Afrique. Il faudrait que je rentre, il faudrait que je… En fait, moi, j'ai peu de respect pour nos divisions frontalières, pour nos pays. J'ai peu de respect, pourquoi ? Parce que ça a été fait en 1885. Ça ne répond à rien du tout, ça ne répond pas à notre culture. Le peuple mandin qui est au nord de la Guinée est identique au peuple mandin qui est au Mali, au sud du Mali. Pareil à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, voire même une partie de Bokou. Le peuple, les peuples qui sont en Moyen-Guinée sont quasiment identiques à ceux qui sont au nord du Sénégal. Il y en a certains en Sierra Leone. Donc, ces divisions artificielles, je ne les considère pas. Je me considère simplement africain. Pour moi, l'Afrique, c'est un pays, un pays continent. Point final, c'est comme la Chine. La Chine, c'est un ensemble. L'Afrique aussi, c'est un ensemble. Donc, arrêtez de considérer des divisions coloniales comme s'il fallait respecter. Non, je n'ai aucun respect. J'ai plus de respect pour le drapeau de l'Union africaine que nos drapeaux individuels. D'accord. Vous savez, en Europe, leurs drapeaux individuels reprennent à leur identité. D'accord ? Nous, nos drapeaux individuels ne reprennent pas, on a notre identité. Moi, par exemple, j'ai le même sang que ceux qui sont au Mali, j'ai le même sang que ceux qui sont au Sénégal. Alors, pourquoi je prendrais la frontière ? Un village divisé en deux par une rivière. De l'autre côté, on dit « tu es sénégalais », par là, on dit « tu es guinéen ». Parce qu'un colon est venu dire « ma division, je mets un gouverneur là, je mets l'autre ». Et nous, on continue à respecter cela. C'est ahurissant. Alors, il est temps d'éliminer ces barrières et puis de dire que c'est un continent fort, qui aura son armée, sa propre armée. Mais le but, ce n'est pas d'avoir aussi une armée. Mais qu'il y aura ces peuples qui communiquent parfaitement. Ils ne sont pas divisés par des frontières avec des douaniers. Les soussous qui sont en Guinée, les théménés et les soussous qui sont en Sierra Leone n'arrivent plus parce qu'il y a une frontière. Les peuples de Guinée et Sénégal commencent même à avoir des langues séparées à cause de la frontière. Donc, moi, ma philosophie, c'est que c'est de ne pas être panafricain, de se tout simplement être africain. Nous sommes africains. Nous ne sommes pas guinéens, nous ne sommes pas sénégalais, nous ne sommes pas… Non, nous sommes africains. Mon ADN vient très profondément de l'Afrique. Ce sont des migrations. Nous venons tous des migrations. Il y a encore un siècle, je n'étais pas guinéen, parce que… Il y a eu plutôt un siècle et demi parce que mon arrière-grand-père vient de Touloukou. D'accord. Et lui aussi, sa famille vient du côté du Yémen, du côté Peuge. Je ne pourrais même pas vous dire si ça vient de l'Égypte ancienne ou pas. Donc, il me semble des brassages de l'Afrique. Et il y a une centaine d'années, certains sont venus nous diviser, certains sont venus d'ailleurs. Donc, je ne considère pas ça, mais je considère l'Afrique comme un, comme une Afrique. Et il faut qu'on commence à se débrouiller, à réussir ensemble, à remettre de l'ordre dans une Afrique unie. On peut commencer de façon régionale d'abord. L'Afrique de l'Ouest ensemble, en Pâques, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Et on peut commencer en quatre lots. Ensuite, ces lots doivent fusionner ensemble. One Africa. Très intéressant et surtout très inspirant. Merci. Un mot pour la diaspora africaine. Si je dois essayer de vous convaincre de rentrer en Afrique, vous n'êtes pas prêt. D'accord. C'est ce que disait Philippe Simot pendant le débat. Et c'est vrai, c'est une vérité malade. D'autres qui ne sont même pas africains sont convaincus déjà que l'Afrique, c'est le futur continent. D'accord. Il arrive qu'une conne l'a dit il y a plus d'une quinzaine d'années. L'Afrique est le seul continent où un investissement qui réussit rapporte beaucoup plus que sur tout autre continent. L'Afrique est ce seul continent-là où un investissement qui réussit rapporte beaucoup plus que sur n'importe quel autre continent. D'accord. Nous, nous avons peur, mais entre temps, les Asiatiques n'ont pas peur. Ils arrivent en Afrique, réussissent, fleurissent. Les feuilles du Moyen-Orient aussi arrivent, réussissent et fleurissent. Les Européens arrivent avec rien dans les bagages que les habits et la parole, réussissent et fleurissent. Et vous, leurs médias arrivent à vous convaincre qu'il n'y a rien en Afrique. Et vous qui êtes nés en Afrique, ou bien dans les parents qui sont nés en Afrique, les ancêtres, vous avez peur. J'ai plutôt l'impression que c'est un petit complot. On vous dit que c'est dur. Vos familles aussi qui sont là-bas, aussi, quelquefois, essayent de vous exploiter en disant « C'est dur, envoie-moi 100 euros. C'est dur, envoie-moi 500 euros. C'est dur, envoie-moi un iPhone. » Au lieu de demander à manger, ils demandent un iPhone. C'est que c'est de l'arnaque. Allez-y voir vous-même. Au début, ils vont vous faire peur. Les premiers six mois. Au début, vous allez avoir un programme d'adaptation. Six mois, un an. Parce que vos connaissances ne sont pas encore tropicalisées. C'est comme lorsqu'un Africain vient ici. On est totalement perdus. Les orientés. En quelques mois, désorientant plusieurs temps. OK. Mais ici, on a le courage de rester avec ce froid de moins 100 degrés et de résister et de dire « J'aime débrouiller. » Parce qu'on n'a pas de joie aussi en mode l'année. Oui. Mais en Afrique, non. On ne veut pas souffrir, même pas une journée, même pas six mois, même pas un an. Moi, ça m'a pris six ans pour m'acclimater en France, sur 11 ans, pour m'acclimater au monde français. À la fin, je finis par être résigné. D'accord. Et je suis resté. Mais ça ne me plaisait pas. Mais je finis par me résigner. Parce qu'il fallait que j'aie mes diplômes et tout, et tout, et tout, pour rentrer. Les parents avaient assez dépensé quand même pour ça. Donc, je me suis résigné. J'ai fait de mon mieux. Et puis voilà. Et à un moment, j'ai plus de tout vers les États-Unis. Donc, si on doit vous convaincre de retourner, c'est que ce n'est pas bon. Vous-même, vous devez vous convaincre de retourner, de vous acclimater, d'être patient envers cette affrique. Parce que lorsque, après, vous percez, vous arrivez à vous développer, vous battez votre record d'ici au moins 100 fois. D'accord. Demandez à toutes les personnes de la diaspora qui sont parties, qui ont réussi à s'acclimater au bout d'un an, deux ans, même trois ans, ça peut prendre du temps. Si elles reviendraient là, elles vous diraient, mais tu es fou. Je ne vois plus ma vie, mais trop de deux. Ça, c'est pas possible. J'entends souvent ça, d'ailleurs. Moi, par exemple, qui ai vécu 23 ans à l'étranger, ça me choque un peu de prendre le métro ici. Je ne veux pas prendre, je ne suis plus habitué à ça. Je préfère prendre un taxi ou bien un véhicule. Et puis, voilà. La fait aussi, c'est ça. D'accord. Ça a d'autres façons d'être. Il faut s'adapter à ça. D'accord. Merci beaucoup, encore vers la fin de cette interview. Merci d'être là. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. J'espère que ça va vous servir énormément, que ce soit dans votre parcours entrepreneurial, mais également votre départ pour la suite. Donc, je vous invite à y aller, à s'y installer. Ce n'est pas évident, mais je vous souhaite beaucoup de courage. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Tout d'abord, abonnez-vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada